Salut à tous, ici derrière moi, derrière cette porte, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant, en cette entrée dans l'hiver, je travaille à aménager cette partie de hangar à droite, les 5 mètres à droite, qu'on a charpenté, couvert ces derniers mois. Des pièces vraiment spécifiques vont être construites ici, je suis en train de m'en occuper, je vais vous expliquer tout ça. Je veux déjà dans un premier temps y construire un local phytosanitaire. C'est quoi un local phytos ? C'est un endroit où on entrepose nos produits chimiques, des herbans, insecticides, fongicides, plus communément appelés les pesticides, c'est un endroit sécurisé, sécurisé à la fois pour l'environnement, pour nous utilisateurs, mais aussi pour se parer à des intrusions hasardeuses. C'est tout ça que je vais vous montrer, d'abord la construction, on va démarrer du sol, on va aussi créer un plancher, on va travailler le métal, le bois, le sable, le gravier, le béton. Ce local, avant que je finisse celui-là, il existe déjà, il est dans les anciens bâtiments, mais je veux l'améliorer, le rapprocher aussi de la zone, de là où je remplis le pulvérisateur, c'est ici sur cette dalle de béton, sécurisé là aussi des écoulements de produits, il y a une cuve de rétention des produits au cas où, mais aussi une cuve de traitement des eaux usées lorsque l'on rince le pulvérisateur, donc je veux l'approcher de cette zone, j'aurais plus que quelques mètres à faire pour rapprocher les produits, je vais vous montrer pas mal d'étapes de la production, de la construction, et puis on fera un petit bilan de parcours de là où j'en serai, peut-être qu'il y aura plusieurs vidéos, on verra où j'en suis. Allez, on commence par faire un petit peu de bruit, casser du béton, casser l'existant, et aligner tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Bon, il ne manque pas une vis, l'ossature du plancher est terminée. Je n'ai plus qu'à avoir à poser la finition dessus. Avec de l'OSB, là c'est de l'OSB d'une épaisseur de 18 mm, ça sera tout à fait suffisant. Donc là, on visualise bien la surface, les 20 m², 4 mètres sur 5, d'en dessous le futur local phytosanitaire. Il me reste le dessus et les 4 côtés à faire. Le sol est fait, la dalle est coulée, il y avait 2 m3 sur chaque placette. Ici, sur les 20 m², je voudrais peindre le sol. Et puis ici, sur cette ferme-là, je vais entreposer d'autres choses. Je pense que ce sera du rangement des étagères et puis quelques huiles. Tout est peint, serré, vissé. Je préfère visser que de souder. J'ai pu ajuster le niveau de l'IPN grâce à ces écrous boulons. J'avais un tout petit peu de jeu. C'était fait exprès pour pouvoir ajuster la cornière ici et faire mon niveau d'IPN. Tout était ajustable. Dans les 4 coins, j'ai mis cette tige filetée qui prend le premier bastin. Ça aussi, c'est de la découpe pour venir chercher l'aile de l'IPN. Ça, c'est un reste d'IPN que j'ai coupé, percé, avec un contre-écrou pour garder que la traction ne fasse pas bouger trop la pièce. Voilà, que ça reste droit. J'ai une hauteur, ici, au-dessus du plancher, suffisante si je veux mettre des étagères dans le fond. Bon, la tête commence à taper à ce niveau-là. Mais de toute façon, si je mets des étagères dans le fond, ici, au point le plus haut, on peut largement se tenir debout. Et puis, j'ai fait une hauteur sous-plancher suffisante. Je dois avoir au moins 2m40, 2m60. Donc, un local phytosanitaire que je veux isoler thermiquement. Je vais mettre une ossature bois sur tout le tour, puis sur le dessus, évidemment. Avec là, entre les bastins de la laine de verre, sur les panneaux et ossatures extérieures également. Mettre du panneau de l'OSB aussi, moins épais que là-haut. On ne va pas marcher dessus. Là, je ne vais pas le mettre très épais, je pense que je vais partir sur du 9mm. Je vais mettre du plus épais sur la surface extérieure. Là, peut-être que j'aurai des choses à visser. Voilà. Le matériau est là. Et c'est plutôt résistant. Bon, je vais aller voir si je peux récupérer des vieux bois au grenier, des vieux bois de charpente. Hop ! Voilà. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail de tout ce qui est norme, dont ce radier de récupération de produits au cas où il y a un déversement, un bidon qui perce. Tout ça, je vous expliquerai. Il reste tout l'habillage. Il y a encore du boulot. Il y a du vissage, du coupage, etc. Voilà. Je vous tiens au courant. À bientôt. Salut !